Madame Dupont. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, je souhaite vous interpeller au sujet des conditions de vie des personnes migrantes présentes sur le littoral nord. J'associe à ma question mes collègues Bénédicte Pétel et Jacqueline Macquet. En février, j'étais à Calais et Grande-Synthe afin de mieux appréhender cette question. Les personnes sont installées le long du littoral, dans l'espoir de passer de l'autre côté de la Manche dans une semaine, dans un mois, dans un an. J'étais déjà venue à Calais et je connaissais les conditions de vie difficiles, les évacuations quasi-journalières, la politique mise en place pour éviter ce qui est appelé les points de fixation. Ma découverte des conditions de vie à Grande-Synthe m'a surprise, pour ne pas dire choquée. Loin de moi l'idée de penser que les personnes présentes à Calais vivent dans des conditions décentes. J'y ai cependant noté un accès à un minimum de services déployés par l'État. À Grande-Synthe, par contre, aucun accès au sanitaire ni aux douches n'est possible. Le camp du Puitouc ne dispose que d'un point d'accès à l'eau potable qui était gelé lors de mon passage. De même, aucune association n'était, lors de mon passage, mandatée par l'État pour distribuer des repas. Les associations humanitaires devant seules et, avec les moyens du bord, faire face à la demande. Enfin, si les problématiques d'hébergement sont similaires sur les deux territoires, c'est-à-dire refus d'un grand nombre de personnes présentes de rejoindre des centres d'accueil éloignés de la côte, j'ai pu noter l'existence d'hébergements d'urgence dans le cadre du plan Grand-Froid à Calais. Visant à mettre à l'abri en urgence les personnes qui le souhaitent lors des périodes météorologiques particulièrement rudes, ces dispositifs garantissent aux bénéficiaires une localisation proche de la Manche. Au-delà de l'urgence, il me semblerait intéressant de déployer des hébergements le long de la côte par le biais de petites structures à la localisation diffuse. Seule cette solution permettra de conjuguer un accueil digne avec une maîtrise de la situation. Au regard de ces éléments, Madame la Ministre, j'appelle l'État à déployer des services suffisants d'accès à l'hygiène et à l'alimentation sur le territoire du littoral nord et de Grande-Sainte en particulier. Plus globalement, le déploiement d'hébergements diffus sur le littoral, adapté aux besoins des personnes et nécessaire pour casser les logiques actuelles menant au développement des réseaux de passeurs. Ainsi, Madame la Ministre, pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, quelles actions seront déployées le plus rapidement possible pour répondre aux besoins vitaux de la population se trouvant dans ces campements ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Stella Dupont, d'abord, je voudrais commencer par saluer votre engagement de longue date sur ce sujet difficile que nous connaissons tous. Je voudrais vous dire, pour vous répondre, que dans le Pas-de-Calais, l'État a mis en place depuis plusieurs années un dispositif à caractère humanitaire à destination de la population migrante. Ce dispositif, il doit permettre un accès à l'eau, aux sanitaires, aux soins essentiels. Il offre des capacités d'hébergement pour les demandeurs d'asile à hauteur de 315 places, auxquelles il faut ajouter 340 places d'accueil créées pendant la crise sanitaire et les dispositifs d'hébergement d'urgence qui ont bénéficié à 1 158 personnes vulnérables en 2020. A l'occasion de son déplacement à Calais en janvier 2018, vous savez que le Président de la République a voulu renforcer ce dispositif par la mise en place additionnelle d'une prestation d'aide alimentaire qui a représenté près de 1 800 repas distribués quotidiennement. En 2021, l'État va consacrer 14,7 millions de crédits à la prise en charge humanitaire, puis 60 millions depuis 2017. Dans le Nord, le dispositif de prise en charge a été amélioré depuis l'an dernier. Entre janvier 2020 et février 2021, le nombre total de places de mise à l'abri dans le département a été porté de 555 places à 976 places. Le résultat de cette action, il est offensif. Les capacités d'hébergement n'ont jamais été saturées, tandis que depuis le 1er janvier 2021, 2736 personnes présentes à Grande-Synthe se sont vues proposer une mise à l'abri. En ce qui concerne les soins de santé, un dispositif médical permanent est prévu via la protection civile qui intervient en complément d'acteurs sociaux comme la Croix-Rouge, Médecins du Monde, dont je veux saluer l'action, pour assurer la permanence d'accès aux soins de Dunkerque en gérant le transport depuis Grande-Synthe. L'aide alimentaire, elle reposait jusqu'à présent sur le soutien des associations locales avec le soutien du Centre communal d'action sociale, tandis que l'État prenait à sa charge l'intégralité des autres dispositifs. Le consensus local qui avait prévalu aujourd'hui n'est plus réuni, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au préfet du Nord de mettre en place une offre d'aide alimentaire à destination des migrants présents à Grande-Synthe. Elle sera financée par l'État dans les mêmes conditions qu'à Calais. Pour autant, je confirme l'orientation qui est retenue, qui consiste à ne pas créer de nouveaux lieux d'hébergement sur le littoral, spécifiquement à Grande-Synthe. Les demandeurs d'asile ont vocation à pouvoir être accompagnés et orientés vers les centres d'accueil et d'examen des situations. La mise en œuvre de ce nouveau schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et de réfugiés depuis le début de l'année prévoit qu'ensuite, ils puissent faire l'objet d'une orientation sur l'ensemble du territoire national, dans les meilleures conditions d'accompagnement et d'humanité qui font l'honneur de la République. Je vous remercie. Merci, Mme Dupont. Merci, Mme la ministre, pour ces éléments de réponse. Je me permets d'insister, puisque l'absence d'hébergement en proximité et du coup l'existence de campements amènent à renforcer les trafics. Je pense qu'il faut renforcer, au contraire, les maraudes, la présence sur le terrain, puisque la désinformation des migrants est énorme et très importante. L'OFI a un rôle à jouer et je pense qu'on a vraiment matière à muscler l'intervention de l'État sur ce territoire et renforcer la dignité d'accueil de ces personnes. Merci. Je vous remercie.